Mes amis, bonsoir, c'est avec grand plaisir qu'ils nous retrouvent pour cette zone à l'a. Avant tout, nous avons un grand titre qui nous peut développer. Dans le cas « Private Prosecution » sur N'Dayal, Premier ministre, c'est une contestation qui n'est rayée selon des demandes directeurs poursuites publiques. Puis nous observons une bonne production légumes, ce qui n'entraîne une baisse du prix dans le bazar. Nous pourrions une mise en place de 350 000 Mauriciens qui ont un salaire jusqu'à 50 000 Roupies pour gagner une allowance de 1 000 Roupies chaque mois, ce qui peut accueillir positivement. Le gouvernement peut renforcer les ressources et dispositions là-dessus pour les comptes des trafiquants afin de saisir plus de 13 millions de Roupies de la drogue jusqu'à mai dernier, ce qui le Premier ministre répond dans le PNQ. Avec des autres, la Commission européenne recommande le candidat à l'Ikraine pour rentrer dans l'Union européenne après qu'il a la France, l'Italie et l'Allemagne ont poussé sa motion hier. Premier ministre, il a gagné ce qu'est contestation, private prosecution, Soren Dayal dans la cour. Soren Dayal est candidat dans la dernière élection générale. Il a gagné ce qu'on sait en déclaration d'une dépense électorale. Le candidat qui n'élit, Pravinkouma Jagnat, la cour du district pour lui indique un non-lieu, c'est-à-dire qu'il annule sa caisse la zodie selon une demande directeur de poursuite publique, qu'il soutenit cette décision dans la cour suprême hier. Le candidat, il dit qu'il argumente un faux affidavit, d'après le candidat Dayal, pas capable de justifier une poursuite privée. La cour du district pour lui donne sur la cour pour arrêter de procéder à justice concernant private prosecution, qui, Soren Dayal, mette la cour. La cour prend sa décision là après une motion directe à poursuite publique. Maître Satyajit Boulel dit à la cour suprême hier qu'il scelle 10 pépis mandatés pour poursuivre un dimouno criminel. Candidat dans l'élection, Soren Dayal conteste Afidavit, premier ministre, concernant la dépense électorale. Le premier ministre finit contester sa caisse, Soren Dayal. Le DPP, durant son plaidoirie d'Indaco, avec le point de droit soulevé par les avocats de M. Jacques Nat, qui a une private prosecution sous la section 195 du Courts Actes, c'est-à-dire pour juer un faux affidavit, le private-prosécuteur paye dans sa pouvoir. C'est-à-dire que M. Dayal, en tant qu'un homme, un individu, un private-prosécuteur, n'est pas capable de poursuivre un dimouno ou une offense de swearing for Safidavid. Le DPP qui dit en cours qu'il pourrait réer sa private-prosécution. Aujourd'hui, et il a appelé aujourd'hui que le représentant du DPP finit finit, il a fait ce qu'il appelle une discontinuance of prosecutions. C'est-à-dire qu'il puisse continuer l'affaire. Le private-prosécution de M. Surend Dayal fait un strike-out, ça veut dire qu'il a fait un rayé, paye dans aucun cas en cours et l'affaire termine là. Aster, full bench la Cour suprême pour prendre connaissance de sa décision-là le 27 juin prochain. Nous causons une tendance positive pour récolter une bonne quantité de légumes pendant le mois de juin. Grâce aux conditions météorologiques favorables, avec les subventions au gouvernement en faveur des plantes de terre, on observe que les prix de légumes ont baissé pour la moitié du prix et même jusqu'à 75 % moins de serre. Par exemple, comme d'amour, on passe de 60 à 75 roupies la livre à 20 à 25 roupies la livre. Nous l'équipe aussi dans le bazar de l'aqua, avec les commerçants indiens qui sont satisfaits avec la vente et la qualité de production de légumes locales. Nous ne passons pas à une période de transition vers l'hiver, période pour laquelle cette année la récolte est bonne. C'est capable de trouver à travers le prix de légumes, qui fait une bonne baisse de 50 à 75 %. Nous avons une climatique stable pour les légumes, c'est pour ça qu'il y a une baisse en ce moment. Nous ne pouvons pas faire face, vu qu'on ne peut pas gagner avec le gouvernement, 50 % de fertilisant et mécanisation aussi. L'âge 1, juillet, août, septembre, tous les légumes sont pleins. Les légumes sont pleins. Les légumes sont pleins. Tous les légumes sont pleins parce qu'ils font frais. Ils font moins de bébés, moins de maladies, moins de tout. C'est ce que nous faisons contre lui. 25, 25, 25! Dans Morsche Bakwa, Pomme d'amour, il passe 60 à 75 roupies la livre, à 20, 25 roupies la livre. Une carotte en vente, 10 à 20 roupies la livre. Et une courgette, de 30 à 25 roupies l'unité. Ils sont plus d'argent. Ils sont plus d'argent. Il y a des pommes, des morceaux, des orguils. Pour avant tout, pour avant tout, ils ont bien baissé. Et puis, puisque le marché ne vient de baisser, ils ont bien arrosé, tout peut être bien joli. Ils sont rentrés avec 500 roupies, ils sont sortis avec des tantes, trois tantes légumes. Il y a un grand soulagement au bon consommateur. Tous les légumes qui ont baissé apportent l'eau, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes. A la recherche de bon prix, de bon aster, dit qu'ils ont soulagé pour la baisse de bon prix. Oui, pour avoir un peu de montée. Il y a une vécette, il y a un peu de bruit. C'est un grand soulagement. Il y a un grand soulagement parce qu'ils ont acheté beaucoup de légumes, ils ont bien, ils ont bien baissé, c'était bien cher avant. D'après de plantés, tant qu'ils ont des conditions météorologiques plus favorables, le prix de légumes, pas pour connaître la hausse. Nous continuons avec une série de réportages sur l'engagement important dans le budget 2022-2023. Nous proposons une allocation de 1 000 rupis pour ceux qui gagnent un salaire brut jusqu'à 50 000 rupis. Cette mise en place concerne 350 000 d'euros. Nous avons une famille qui a trois personnes travaillent dans une usine. Nous avons un plan pour mettre chacun ensemble pour faire un bon chiffre. de la maison. Nous avons travaillé depuis 21 ans. Nous avons travaillé à la retraite et nous avons travaillé pour assurer l'avenir des enfants. Ces garçons aînés qui travaillent dans le même laboratoire dans l'usine que nous avons été et que ces petites filles sont des commerciaux. Nous avons travaillé et nous avons travaillé et nous avons travaillé et nous avons travaillé à l'école. Nous avons rendu la case et avec ça, nous pouvons gagner et prendre plus pour nous. Nous pouvons faire des autres projets avec ça. Nous pouvons faire l'avenir avec nos enfants. Nous pouvons faire 26 000 rupis et nous nous aiderons beaucoup. Avec l'allocation 1 000 rupis, revenu sa famille là, peut augmenter par 4 000 rupis par mois. Cela peut permettre à la famille Meutou de réfléchir dans le même procès d'avenir pour lesquels ils sont capables de travailler. pour lesquels nous ont travaillé avec lesquels lesquels dans le même procès. Nous avons travaillé ensemble. Cela peut aider pour améliorer la case. Le ministre fait le bon travail. Nous allons aller avant. Nous pouvons faire progresser encore en plus. Liban pour lesquels l'enveloppe qui est contenue et par exemple, il y a des fausses fausses. Dans cette possession, il y a une somme d'argent de 104 000 rupis et lesquels ont saisi 45 000 rupis. Nous avons gagné plusieurs attirails, des équipements, des ordinateurs, des clés USB, des compagnies d'assurance et de la poste. Le préposé est effectivement arrêté et là, l'idée est tenue et ce intérêt a commencé par les éléments du CID et de l'ISU. Définitivement, nous pouvons peut-être arrêter d'autres qui ne sont capables de connecter avec sa arrestation qui finit hier. Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas un réseau qui peut opérer. Dans le Parlement, ce vendredi-là, le Premier ministre réaffirme cette détermination pour démenter le réseau de la drogue pour protéger la société, de sa fléola. Praveen Koumajagnat répond à la question de la question de l'opposition. C'est le gouvernement qui renforce la ressource dans la lutte anti-drogue. Il a dit que depuis 2017 jusqu'à mai 2020, il a saisi 13,7 millions d'euros. de la drogue. de la drogue de la drogue. de la drogue de la drogue. fin de la drogue fin de la drogue fin de la drogue. de la drogue. la drogue de la drogue de la drogue scourge. de la drogue de la drogue. de la drogue fin de la drogue de la drogue de la drogue. pour le premier trimestre à l'année-là, compte 9,4 milliards de roupies pour la même période en 2021. Pour booster sa secteur-là, fin d'annonce plusieurs engagements dans le bidet 2022 et 2023, parmi une exemption taxe pour les banques qui investissent dans les francs et bientôt, pour mettre en place un plan cadre pour les nazis renouvelables, ce qui s'est posé renforce à l'industrie-là. Avec une population plus de 100 millions d'habitants, l'Egypte, c'est le deuxième plus important produit intérieur brut. 63,1 milliards de dollars derrière l'Afrique du Sud. Sa pays-là dispose d'une économie diversifiée qui repose essentiellement dans l'immobilier, construction et secteur manufacturier. Maurice et l'Egypte étant tous deux bas de membres comme ESA, l'Economic Development Board trouve là qu'il y ait un potentiel qui vise un exploiter en complice. D'où signature par visioconférence et un protocole d'accord qui favorise commerce et investissement entre EDB et l'Egyptian African Businessmen Association. Salakola Vinronfo Spanien qui désexistait en tous les deux pays. Nous avons un secteur prioritaire qui nous pouvons développer surtout dans le secteur de pharmaceutique par exemple le manufacturing, l'agroalimentaire, l'énergie. Là, on va travailler en proche collaboration avec l'EBA. On va prendre des initiatives pour faire de la promotion en Egypte pour donner plus de visibilité surtout pour nos produits fabriqués à Maurice et aussi pour promouvoir Maurice comme une destination idéale pour les investissements. Bézakonique, l'année dernière, l'Unfin exporte près de 7 millions de roupies produits contre 5,7 millions en 2020, alors qu'il nous a une importation en 2021 qui est chiffrée à 1,3 milliard de roupies. Donc, comment on finit trouver? Il y a une nouvelle opportunité de coopération économique entre Maurice et l'Egypte, Economic Development Board avec l'Egyptian-African Businessmen's Association in fixing donc un protocole d'accord pour Anne Saban Demos l'officiel et pendant une cérémonie on-line qui est organisée pour l'ambassade Maurice dans l'Egypte. Ce protocole d'accord là supposait promouvoir commerce avec l'investissement non seulement vers l'Egypte mais aussi vers les régions l'Eno, l'Afrique avec le Moyen-Orient. Et nous faisons un artiste avec ce sapo et ce ravane je suppose qu'on finit de reconnaître qui est l'artiste-là. Jean-Alphonse Raveton petit frère aujourd'hui il fait 30 ans qu'il nous inquiète nous. Il nous donne un trésor l'héritage qui lui donne une génération future. le déjeuner est un déjeuner l'héritage d'un déjeuner Il y a des gens qui ont été rencontrés pour l'école. Il y a des frères qui ont été rencontrés. A l'aube de 92 ans, il est revenu à sa rencontre avec ses frères. Il y a des frères qui ont été rencontrés. Il y a des frères qui ont été rencontrés. Il y a des frères qui ont été rencontrés. Il y a des frères qui ont été rencontrés. Il y a des frères qui ont été rencontrés. Joseph Ravaton, communément appelé son frère, a été dans la mémoire et en détail. Il n'a pas été réalisé pour ce quotidien des observations de la vie et qui le racontent à travers un son sur la vannes. Il y a des frères qui font des frères qui font des frères qui font des frères. 30 ans qui sont la voie finalée, mais ce talent reste inégalé, pas bien battu. En 16 jours, l'anniversaire sous disparition, Raymond de Manosive permet un retour dans les temps. Nous retrouvons après sa réclame. Nous retrouvons après sa réunion avec le président Vladimir Zelensky pour soutenir le candidat de l'Union européenne. Nous retrouvons après sa réunion avec le président Vladimir Zelensky pour soutenir le président Vladimir Zelensky. Nous retrouvons après sa réunion avec le président Vladimir Zelensky. Nous retrouvons après sa réunion avec le président Vladimir Zelensky pour soutenir le président Vladimir Zelensky pour soutenir le président Vladimir Zelensky. Nous retrouvons après sa réunion avec le président Vladimir Zelensky pour soutenir le président Vladimir Zelensky. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada